Dans Notion, nous pouvons soit créer de toutes parts notre espace en créant nos pages et nos bases de données, soit importer des templates existants. Nous allons regarder ensemble comment ajouter ces templates. Hello, bienvenue sur la chaîne les dynamiques des tables. Ici nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche afin de t'avertir à chaque nouvelle vidéo. Dans notre menu de gauche, nous avons accès à la bibliothèque de templates Notion. Une nouvelle page s'ouvre dans laquelle nous trouvons de nombreux templates triés par catégorie. Une fois le modèle choisi, nous cliquons sur Use this template. La page s'ajoutera directement dans la liste de nos pages privées. Nous pouvons la déplacer en drag and drop ou l'envoyer dans une autre page tableau de bord en cliquant sur Move to puis notre page. Nous pouvons maintenant apporter toutes les modifications aux pages et bases de données importées. Pour un choix encore plus important de modèle, nous pouvons nous rendre via le lien Browse More Templates sur la galerie de templates Notion. Que ce soit dans la galerie de templates Notion ou via d'autres utilisateurs qui mettent à disposition leurs templates, il faudra alors se rendre sur la page Notion du modèle et cliquer en haut à droite sur Duplicate. Nous choisissons le workspace dans lequel nous souhaitons dupliquer le template. Celui-ci s'ajoutera également dans la liste des pages privées et pourra être modifié à notre convenance. Pour créer nos propres templates, nous allons activer les options de partage en cliquant sur Share. Pour comprendre les options de partage, tu peux regarder la vidéo Comment partager une page Notion. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à commenter, liker, partager et je te dis à très bientôt !